Ensuite, on va pouvoir commencer à travailler sur l'aspect végétal, à savoir les feuilles. Donc ça va habiller un petit peu l'ensemble de la pièce et donner des petites touches de couleur un petit peu à droite à gauche. En général, pour travailler sur des effets de brillance comme ça, je travaille avec des feuilles de polyéthylène. C'est un plastique qu'on utilise couramment dans le travail du chocolat. Et là, je vais appliquer dessus une fine couche de beurre de cacao à l'aide de petits rouleaux de peinture en mousse qui me permet d'avoir un très très fin lignage et de façon à ne pas avoir trop de couleurs sur mon plastique qui pourrait provoquer une rétraction trop importante au niveau du beurre de cacao. Une fois que j'ai mis ma couleur, je vais appliquer une dernière couche de blanc, donc beurre de cacao coloré en blanc aussi, de façon à créer un fond qui va me permettre de faire ressortir les couleurs. Une fois qu'on a ça, on laisse cristalliser légèrement et ensuite on peut passer à l'application du chocolat. Avant que le chocolat ne soit complètement cristallisé, je vais commencer à découper mes feuilles à travers le plastique. Je ne découpe absolument pas le plastique, donc là en général je prends un couteau retourné qui va me permettre de tracer l'empreinte de ma feuille de façon à bien couper le chocolat entre les deux feuilles de plastique. Une fois que les feuilles sont faites, je vais après réaliser des petites bases rondes qui vont me permettre d'avoir une base beaucoup plus rigide pour y déposer mes feuilles brillantes de sucre. Donc ça je procède avec du chocolat tempéré, toujours, entre deux feuilles de rhodoïde. Une fois que j'ai fait ça, je laisse cristalliser, pareil, quelques heures avant de pouvoir les décoller. Et ensuite là je vais pouvoir commencer à procéder à mon montage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...